... C'est le village de Soutou dans la commune de Tamori qui a accueilli la cérémonie de lancement de ce agro-bout camp. Il s'agit d'un camp de formation qui a regroupé une cinquantaine de jeunes venus d'Afrique et d'Europe. La sixième édition a pour thème agro-écologie, agro-tourisme, éco-construction, des leviers pour l'émergence de la Casamance. Nous regroupons en ce moment une cinquantaine de jeunes venus partout à travers l'Afrique pour contribuer à ce développement. Nous allons les former, nous allons avoir une formation théorique et qu'ils soient reconnus dans leurs valeurs comme composantes à l'édification d'une société plus forte d'espoir et de leur dire enfin qu'à la terre ne ment pas qu'il faut agir. Que c'est une réponse à l'autosuffisance alimentaire et à l'emploi des jeunes. Nous sommes dans une période de crise alimentaire où le Sénégal, avec tout le potentiel continu à importer, que l'autosuffisance n'est pas seulement en riz, mais ça sera en fruits et légumes et dans toutes les autres composantes. C'est pourquoi je suis fier d'être là et d'être parrain parce que je suis climatologue et que c'est mon domaine et que je vais participer à la formation. Mais c'est surtout vraiment ce que j'ai vu, ce sont des jeunes. C'est le rêve et c'est pourquoi je garde espoir. Aujourd'hui, c'est un peu difficile, les jeunes qui sont partis. Et j'ai toujours dit que dans ce monde, en tant que climatologue, aujourd'hui on subit un peu la fraîcheur. Elle vient d'où ? Elle vient d'Europe. Les Européens subissent aussi la chaleur, elle vient d'où ? Elle vient des tropiques. L'essange entre les nations, l'essange entre les continents, c'est quelque chose qu'on a trouvé doit se faire. Mais il faut aller avec les règles de l'art, alors qu'on a tout ici. Quand des jeunes, quand on voit la télé, quand ils atteignent l'école de l'Espagne, c'est comme une victoire. Alors qu'aucun d'eux ne pèse 50 kilos, ils sont tous bien. Donc c'est parce que quelque part, ils sont bien nourris. Ça, il faut que les gens comprennent. On part pour autre chose. On doit aller émigrer pour avoir le savoir, pour se refaire. Mais cette émigration clandestine, je pense que la réponse est là. Clairement, à trouver une bonne transition, c'est de montrer à ces jeunes, et aussi à ces jeunes qui sont venus de la France, l'Europe, d'autres pays africains, et dire que nous avons tout. Nous avons une bonne pluviométrie, nous avons des ressources vraiment aléatiques, nous avons cette forêt, nous avons des conditions agroécologiques, et nous pourrons développer tout ici et chez nous, et jusqu'à exporter. On appelle à l'endroit de ces jeunes ? De suivre ce qui se passe ici à Soutou, le village natal de Clément. Comme le préfet l'a dit, c'est un exemple. Je pense qu'aujourd'hui, ces jeunes, je pense que peut-être, ils ne sont pas informés. D'autres, peut-être, manquent d'informations, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent comprendre. Il y a des projets, nous sommes en pays, en voie de développement, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais il y a des projets pour les jeunes, les projets pour les femmes, et je pense que des projets comme ça peuvent aujourd'hui absorber des centaines de jeunes, des milliers de jeunes pour un développement endogène. Le sous-préfet de Tamorimouche, Ibrahima Diouf, qui a présidé la cérémonie, a déclaré que l'État du Sénégal soutient et encourage de telles initiatives. Le sous-préfet de Tamorimouche, Ibrahima Diouf, Et Jésus-Christ, Ibrahima Diouf, Merci.